C'est dimanche, on est dimanche, bon dimanche. Troisième épisode d'une série qui est faite pour durer le plus longtemps possible. Rythme Marathon, on a commencé avec Baudelaire, on reviendra visiter Baudelaire. On a exploré le Grand Moon dans la Fournier, il y aura forcément d'autres lectures fondatrices d'enfance qui reviendront. Mon impatience, elle était sur Balzac. Vous savez au printemps j'avais fait une série, défi 30 fois Rabelais. Et bien je m'étais bien dit qu'un jour je ferais un défi 30 fois Balzac. Mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend, on va aller tout doucement. Et donc Balzac, Baudelaire, Proust et tout ça, ils viendront chacun leur tour tranquillement. Alors pourquoi tout de suite Balzac ? Tu viens nous emmerder avec ses vieilles barbes ? Alors je sais que je prends du risque, mais pas tant que ça. D'abord parce que j'habite à Tours depuis un bon temps, enfin pas à Tours exactement, puis je vais jamais à centre-ville, donc en fait ça me préoccupe pas tellement. Mais pas longtemps après que j'y étais arrivé, on avait eu le bicentenaire Balzac. Et ça avait été assez formidable parce que pendant un an, une fois par mois, dans des lieux totalement improbables de la ville, on lisait des textes méconnus de Balzac. Et ouais, on a des choses comme ça dans sa vie qui restent des petits marqueurs. Et là, tout d'un coup, il nous reserve un anniversaire Balzac. Un anniversaire Balzac. Oui, 220 ans. Alors effectivement, si vous comptez, ça fait le bicentenaire des 20 ans de Balzac. Après, vous leur dites, mais vous en pensez quoi des 20 ans de Balzac ? C'était qui Balzac en 1819 ? Et c'est vachement important, Balzac en 1819. Alors je me suis dit, tiens, moi je vais faire ça. On va entrer dans Balzac en 1819. Et puis finalement, alors ça va venir. C'est autour de Adieu, c'est autour de ces jours qu'il a fait en forêt de l'île Adam, près Pontoise. Mais laissez-moi un peu de temps. Alors ce matin, justement, parce que je pensais à Balzac en 1819, je reprenais le premier tome de sa correspondance chez Garnier, classique Garnier. C'est un peu, on a du mal maintenant à la trouver. Vous savez comment je l'ai vue celle-ci ? Justement, je m'étais plaint sur une vidéo que j'avais tous les tomes de la correspondance de Balzac, mais que le tome 1, impossible de le trouver. Et bien, quelqu'un l'a trouvé chez un bouquiniste, l'a acheté, me l'a envoyé. C'est ça qui est bien sur Internet. Édition établie évidemment par Roger Pierrot. Toujours une petite pensée pour ce grand, grand, grand Balzacien. Et c'est ça que je voudrais garder comme esprit ici. C'est-à-dire que je me préparais à cette idée de Balzac en 1819. Du coup, je suis allé chercher mes livres. Alors ici, j'ai quatre éditions de Balzac au moins. La première, c'est une édition en 16 tomes, reliée cuir. Elle n'a pas une grosse valeur bibliographique, mais c'était celle qui était dans l'armoire vitrée de mon grand-père. C'est celle qu'à 15 ans, je lui ai demandé à emprunter. On l'a mise dans un carton. J'ai trimballé le carton avec moi pendant deux mois. Et tout d'un coup, je suis entré là-dedans. Alors, je ne suis plus sorti. Alors, c'est une édition qui n'a pas de valeur non plus scientifique. Elle commence par les plus connus. Elle commence par le père Goriot. Après, il y a un cousin bête, cousine ponce. Et ça continue comme ça. N'empêche que moi, dès que j'ouvre cet homme, avec ses petites rousseurs, ses taches jaunes sur le papier, tout ça, je... Ah, la bouffée d'émotions revient. La découverte de Balzac. La deuxième édition que j'ai eue, c'est, disons, 1977, 1978, 24, 25 ans. Le moment où, vraiment, je me suis remis à lire, décidé d'écrire. Et ce qu'on trouvait à l'époque, c'était au seuil une collection qui s'appelait L'Intégrale. Alors là, Balzac est en 6, 8 tomes. Victor Hugo en 6 tomes. Je l'ai, j'ai Balzac et j'ai Zola aussi. Et elles sont imprimées sur deux colonnes, petites, évidemment, petits caractères, c'est pas si facile à lire. Il y a une iconographie qui est intéressante, il y a un appareil critique minimum. Et puis surtout, c'était pas cher. C'est-à-dire, dans notre budget, on pouvait acheter l'intégrale seuil. Et là, je me suis refait l'intégrale comédie humaine. Alors après, évidemment, parce que c'est compte, j'ai acheté l'édition Pléiade. 12 volumes, c'est-à-dire, il doit y avoir 10 pour la comédie humaine et puis 2 oeuvres diverses. Et les oeuvres diverses, elles sont vachement intéressantes. Par exemple, je me souviens qu'il y a, à un moment donné, un projet de cabinet de lecture avec une sorte de mutualisation, de coopérative d'auteurs. Et tout d'un coup, on se rend compte de la prescience de ce bonhomme. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Et puis en plus, maintenant, dans quoi je lis Balzac, c'est tellement commode quand on a envie de l'ouvrir. Il est entièrement dans le Kindle et c'est parfait. La quatrième édition, si vous vous faites le compte, sans tenir compte du Kindle, c'est Quarto Gallimard. Quarto, c'est du meilleur et du pas du tout meilleur. Mais le Balzac est totalement singulier. Si je ne me trompe pas, c'est celle qu'il y a... Voilà, Isabelle Tournier, édition établie, présentée, annotée par Isabelle Tournier. C'était paru en 2005, donc ça commence à faire. Je ne me rends pas du tout compte des chronologies avec tout ça. Mais ce qu'elle avait fait, et qui a été pour moi une espèce de... pas de déchirure, mais de respiration énorme dans l'approche de Balzac, c'était les nouvelles écomptes, donc a priori les textes brefs, mais c'est toujours très poreux avec Balzac, dans leur ordre chronologique. Et tout d'un coup, ce qu'on voit dans ces deux volumes, c'est Balzac au travail. C'est-à-dire, c'est comment l'une enchaîne sur l'autre, et puis ça remet en avant ce truc totalement essentiel, qui pour moi est lié justement à cette période de 1819, c'est que Balzac commence par du texte fantastique. Et c'est dans l'accumulation, la concaténation de ce noyau de textes brefs, fantastiques, que se joue progressivement l'extension à l'exploration de la ville. Et l'exploration de la ville, dans la peau de chagrin, prend part de ce côté fantastique, et ne le quittera jamais. Alors plusieurs fois, on reviendra à ces franges, à ces bascules de Balzac. Moi, ce qui me hante, c'est Louis Lambert, d'où le titre de cette vidéo podcast, parce que j'essaie de faire attention. Maintenant, on va jouer sur les deux manières de lire, voir, emporter, voir ma tête qui parle, ça n'a pas un gros intérêt, mais YouTube, pour moi, c'est le symbole de ce petit studio. Mais en même temps, je sais bien que télécharger ça sur son téléphone, puis emmener ça pour une balade à la salle de gym, ou mettre ça dans sa bagnole. C'est tout à fait légitime. Et ça m'ouvre aussi la possibilité du temps pour parler, pour parler tranquillement. Quelque chose en ce moment, c'est un autre de mes chantiers de travail, Jimmy Hendrix, le concert à Berkeley. Il arrive, il dit, « Ouais, Horax, on va juste improviser. » Alors Balzac à Tours, pourquoi ces fois ça m'énerve ? Alors effectivement, il est né rue nationale. Sa mère, son père, vous savez, c'était un mariage forcé. La mère beaucoup plus jeune que le père. Et les enfants qui naîtront ensuite, le père aura été remplacé. D'où la relation très compliquée de Mme Balzac à son fils. Et le fait que, dès ses premiers mois, on le met en nourrice, alors juste ici, là, à quelques centaines de mètres, pas à Tours, à Saint-Cyr-sur-Loire, dans un endroit qui s'appelle « La Grande Bretèche ». Ça aussi, on fera une émission exprès, « La Grande Bretèche ». Donc, Tours, il n'y a pas resté longtemps. Et puis, une fois arrivé à 6 ans, quand il est temps de l'enlever, de chez la nourrice, on l'envoie où ? À Vendôme. Alors, Vendôme, nous, on fait le TGV, Saint-Pierre-des-Cors, Paris, 52 minutes. Saint-Pierre-des-Cors, Vendôme, 18 minutes. C'est-à-dire que Vendôme, a priori, c'est parce que Valérie, Giscard d'Estaing, avait une maison par là, et que ça l'arrangeait, qui est la gare TGV. On dit ça, mais c'est la légende. En fait, c'est lancer des cités-dortoirs, mais on l'a agrégé sur une très belle, vieille et historique ville. Mais, moi, si je suis allé quelquefois à Vendôme, c'est pas le propos. Simplement, c'est qu'à l'époque, Tours-Vendôme, nos 18 minutes en TGV, c'est quand même plus de 40 kilomètres. Donc, je pense que c'était largement deux bonnes heures à être secoués par les chevaux dans la grosse diligence de poste qui montait. Et on laisse Balzac dans un collège. Et dans ce collège, il va rester jusqu'à ses 14 ans, plus de 8 ans. Sa mère, en 8 ans, viendra lui rendre visite trois fois. Le père et la sœur viendront plus régulièrement. Il y aura au moins cette respiration-là. Mais ça veut dire que Tours et Balzac, bon, Pipo, Balzac à Vendôme, c'est beaucoup plus gros que Balzac à Tours. Puis ensuite, Tours, alors, il y revient, il passe, mais c'est pour aller à Sachet. Sachet, ben, justement, chez l'amant de sa mère, où il est très très bien accueilli et ce sera son havre d'écriture de bonheur. Et justement, où est-ce que est écrit la première version de Louis Lambert, eh bien, à Sachet, dans ses années de grande création, un petit peu avant la peau de chagrin, 1830, 1832, ou juste après. Vous savez, ce qui serait bien, c'est qu'à mesure que j'avancerai dans ses improvisations, je réviserai un petit peu avant. Je me ferai des petits post-it. Mais vous, vous pouvez taper en même temps, tac, 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 Ockipédia, peau de chagrin, et première rétricte. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans Louis Lambert ? Est-ce que vous l'avez lu, Louis Lambert ? C'est dans les études philosophiques. Louis Lambert, eh bien, c'est un gamin qui est enfermé, interne, au lycée de Vendôme, au collège. Et le narrateur, c'est quelqu'un qui admire Louis Lambert, mais qui se dédouble en permanence dans Louis Lambert. Qu'est-ce qu'il fait, Louis Lambert ? Il lit, il va lire. Et Balzac, son souvenir de Vendôme, ce sera ça, ce sera l'accès à cette découverte des livres, et puis les livres interdits, et puis essayer de trouver les livres qui comptent. Comment les romans, qui sont considérés comme impurs, on peut quand même y accéder, cette notion de pur et de l'impur. Non, mais ces gamins, le dimanche, on les emmène en balade. Et pourquoi Balzac, à 14 ans, sera viré devant Vendôme ? Parce qu'ils ont trouvé un joli petit bâton. Vous savez, ces petits bâtons sans écorce, tout lisse et tout ça. Et ça représente une croix. On dirait le Christ, un truc comme ça, sauf qu'il y a une petite épine et que ce serait un Christ qui bande, un Christ en érection. Alors évidemment, quand on le trouve, Balzac virait, mais ce sera sa nouvelle chance. Est-ce qu'il revient à Tours chez maman ? Non, on l'envoie à Paris. Et Paris va commencer pour Balzac. Et c'est comme ça qu'on arrivera à 1819 bientôt. Restons à Louis Lambert, Vendôme. Est-ce que ça compte ? Oui, parce que, par exemple, la Grande Bretèche que j'ai évoquée tout à l'heure, eh bien, Balzac va la situer à Vendôme. alors que la maison qui sert de base, le nom, il est à Saint-Cyr-sur-Loire, et puis la source spatiale, c'est très intéressant dans la Grande Bretèche, mais oh, il ne faut pas tout mélanger, on fera ça en son temps. Ça part d'une vision très brève en mouvement, une maison abandonnée, mais qu'une fois tous les deux mois, quatre mois, on voit l'abandon qui progresse. Ce sera ça la source. Mais cette maison, elle est près de Versailles. Par contre, cette question de cinétique et de vitesse, ça pour Balzac, c'est vachement important. Où est-ce qu'on le trouvera ? Dans Louis Lambert, il y a cette phrase qui me hante depuis toujours. « Toute poésie procède d'une rapide vision des choses. » Alors, si vous n'avez pas lu Louis Lambert, rien que pour la retrouver, cette phrase, ça vaut le coup. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette édition chronologique en deux tomes ? Louis Lambert, elle est à peu près vers la fin du premier volume. Donc, on est dans le moment où Balzac accède à sa propre maturité. La première chose, c'est le titre. C'est que ça s'appelle « Notice biographique sur Louis Lambert. » vous connaissez les vies minuscules de Pierre Michon, cette tradition des vies comme c'est quelque chose de consanguin, organique, quelque chose qui appartient tellement. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour fabriquer l'illusion de fiction, on vous dit simplement « Ceci n'est pas une fiction, c'est une notice biographique et qui en respecte strictement tous les codes. » Prenez le début. Louis Lambert naquit à Montoir, petite ville du Vendômois, où son père avait une tannerie de peu d'importance. Jacques Lambert voulait sans doute faire de son fils un tanneur, mais la répugnance de l'enfant pour ce métier désagréable et les dispositions peu communes qu'il montra de bonheur pour l'étude changèrent à son égard le bon plaisir paternel. Donc, vous voyez comme on commence à bas bruit, mais juste par de l'informationnel. Alors, il apparaît que quand vous lisez dans les éditions actuelles de la comédie humaine Louis Lambert, dans les études philosophiques, c'est la septième version rédigée. Ce qui veut dire que quand on découvre la première, c'est abrupt, c'est maladroit. Mais dans cette maladresse même, on voit le trait, on voit la patte, on voit la main. Et c'est ça qui compte. Alors, est-ce que c'est pour vous inciter à faire à chaque fois une sorte d'archéologie des versions ? Non. C'est par contre savoir que quand on lit Louis Lambert, le texte canonique, le dernier texte dans l'état publié, corrigé par Balzac, on lit quelque chose exactement comme Porges, d'ailleurs, qui a été écrit sur 10 ans, 15 ans, mais repris, retravaillé, et que, oui, c'est la septième version. Chaque version rendant à être plus fluide, plus transparente, à évacuer les premières. C'est-à-dire que rien, pour moi, je ne mets pas du tout dans cette idée de la critique génétique ou tout ça. C'est juste pour une contextualisation. Et ça, dans Balzac, en quoi, par exemple, ça peut venir nous trouer directement le contemporain ? Tout simplement parce que Balzac, quand il signait un contrat avec un éditeur, signait pour une durée deux ans, quatre ans, ou, plus souvent, pour un tirage, 1200 exemplaires, 2500 exemplaires. Et quand le tirage était épuisé, ou quand les quatre ans étaient écoulés, Balzac redevenait propriétaire de son texte. C'est-à-dire qu'à mesure, réédité, c'est-à-dire, vous allez voir le libraire, prenez dans Illusion perdue, vous savez, ces cahutes dans les galeries du Palais Royal, est-ce qu'on va aller dire « Eh bien, on le refait, Louis Lambert, on l'appelle Louis Lambert III, comme aujourd'hui, on a Beethoven IV, Beethoven XII, ça ne marchera pas. » Balzac reconfigure en disant « Eh bien, tenez, j'ai ces quatre textes, on va appeler ça études de mœurs, ou scènes de la vie de province, ou études philosophiques. » Et puis, les études philosophiques, alors, est-ce qu'on pourra ensuite, quatre ans plus tard, aller voir un autre éditeur et lui dire « Ah, mes études philosophiques, le tirage est fini, est-ce qu'on le refait ? » Non, ce n'est pas comme ça. On dirait, tenez, études philosophiques, vous avez publié, il y avait douze textes, en fait, j'aimerais bien une édition, mais avec un autre ordre, et avec quinze textes, et ils sont réécrits, et puis vous voyez les personnages à l'intérieur, comme ils correspondent, et que maintenant, et tout d'un coup, on a un nouveau livre. D'où ce texte fabuleux de Marcel Proust dans le début de « La prisonnière » sur l'invention rétrospective de la comédie humaine. Et donc, c'est ce principe même, avec le paradoxe que Balzac et Hugo ont été à l'origine de la société des gens de lettres, c'est-à-dire comment protéger les auteurs en faisant que le contrat d'édition vale pour la totalité de la propriété intellectuelle. En rupture, avec la loi concernant n'importe quel contrat commercial qui est de dix ans renouvelable une fois. Alors aujourd'hui, nous, c'est la grosse bagarre obtenir que quand on signe un contrat d'édition, il soit limité temporellement. Tous les auteurs qui ont un agent, il n'y a aucun problème. C'est l'agent qui a les droits pour telle durée. Donc l'éditeur ne peut prendre les droits que pour cette durée. Mais aujourd'hui, on en revient à ça, c'est-à-dire revenir, quitter ce truc, c'est-à-dire que chaque contrat d'édition vaut pour une durée extrêmement précise, dix ans maximum pour respecter le droit commercial, comme c'est le cas en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, au Québec, aux USA. C'est aujourd'hui la possibilité pour nous de rester maîtres et des développements de nos textes, c'est-à-dire au lieu de faire un livre et puis un livre et puis un livre, ben non, travailler à la Balzac, reprendre ce noyau, reconcocter ce noyau. Alors Louis Lambert. Donc, vous voyez, ce contexte de l'enfermement d'enfants dans cette loi rigoureuse monastique avec évidemment cette scène du curé, le père Hugo, le père Ogo, que vous m'entendez que je retrouve, ça va. Je n'ai même pas mis mes petits post-its à l'intérieur. en trois ans, Louis Lambert s'était assimilé la substance de tous les livres qui dans la bibliothèque de son oncle méritait la peine d'être lus. C'est-à-dire que son oncle était le curé d'un petit village, mère, qui existe toujours juste à côté de Blois. La problématique du livre précède même celle de l'enfermement de Louis Lambert dans ce collège. Mais aussi, il y a l'écriture. Alors, ces écrits, c'est un traité de la volonté. Et ce traité de la volonté, les feuilles sont enfermées dans une petite cassette en métal. Il sera dénoncé. Et le prêtre qui va confisquer la cassette, qui va l'ouvrir de force, tout simplement, il va récupérer les papiers et puis on en fait ce qu'on en faisait à l'époque. Ce qui sera le cas pour les manuscrits de Balzac quand l'amant de Madame Balzac, ce peintre dont le nom m'échappe tout de suite, Faguet ou quelque chose comme ça, dispersera ça en le donnant aux poissonniers. Et le vicomte Spielberg de Lovenjoule à qui nous devons la connaissance génétique de Balzac, retrouve et reprend ses papiers chez les épiciers et les poissonniers du le père Ogout. H-A-U-G-O-U-L-T. Il y a une bagarre entre gamins. Nos adversaires, nous ayons distraits de nos pensommes, le régent venait défendre ses esclaves. Pour s'excuser, les assaillants révélèrent l'existence des manuscrits. Alors le terrible Ogout nous ordonna de lui remettre la cassette et de l'ouvrir. Il pouvait la faire briser si nous résistions. Lambert livra donc la clé. Le régent prit les papiers, les feuilleta puis les confisca en disant « Voilà donc les bêtises pour lesquelles vous négligez vos devoirs. » De grosses larmes tombèrent des yeux de Lambert, arrachés autant par la conscience qu'il avait de sa supériorité morale offensée que par l'insulte gratuite dont nous étions victimes et par la trahison de nos camarades. Nous lançâmes à nos accusateurs un regard de reproche. Ne nous avait-il pas vendu à l'ennemi commun ? Aussi eurent-ils pendant un moment quelques hontes de leur lâcheté. S'ils pouvaient, suivant le droit écolier, nous battre, ils devaient garder le silence sur nos péchés. Nous restâmes silencieux. Le père au goût vendit probablement le traité de la volonté à un épicier de Vendôme. Et ce qui est passionnant, c'est que le glissement progressif dans cette notice biographique, c'est-à-dire vous pouvez quoi remettre en cause ? Non, il n'y a rien à remettre en cause. Par contre, à un moment donné, Louis Lambert qui écrit sur la puissance lit Swedenborg, par exemple. Et tout d'un coup, les expériences, c'est au sens-là qu'elles sont autobiographiques aussi. Est-ce que c'est parce qu'elles sont autobiographiques qu'elles nous intéressent ? Non. C'est parce qu'en quoi elles peuvent nous livrer une clé de l'écriture de Balzac en ce qu'elles démontent, mais démontent avant que ça devienne écrit, le rapport au réel parce qu'on investit le mental par le réel. Et si c'est le fantastique, par le rêve. Alors ça donne une écriture, mais on est attendé, on est quand même 40 ans ou 60 ans avant la Traumdeutung de Freud. Il y a une espèce de sensualité totalement énorme. C'est-à-dire peut-être le livre de Balzac où le corps, le corps masculin, il n'y a pas de canon d'écriture du corps masculin, est là peut-être le plus accru. Peut-être parce que justement, là encore, le travail de miroir, c'est de se construire soi-même. Son visage, son regard n'avait pas cette fierté audacieuse qui plaît dans certaines figures humaines. Mais il y éclatait un sentiment paisible, une sérénité ravissante. C'était la force dans toute sa conscience. Jamais rien de moqueur, d'ironique, d'altérer l'expression de sa figure. Il avait de jolies mains effilées, presque toujours humides. Son corps était une merveille digne de la sculpture. Mais nos uniformes gris de fer à boutons dorés, nos culottes courtes, nous donnaient une tournure si disgracieuse que la gentillesse de l'ambert ne s'apercevait qu'au bain. Quand nous nagions dans notre bassin du Loir, Louis se distinguait par la blancheur de sa peau qui tranchait sur les différents tons de chair de nos camarades, tous violacés, marbrés par l'eau et le froid. Il était comme une fleur délicate de forme, gracieux dans ses mouvements, doucement coloré, ne frissonnant pas hors de l'eau, peut-être parce qu'il allait toujours se mettre au soleil, s'étendant sur le gazon comme un jeune fang. Il mangeait très peu, ne buvait que de l'eau, généralement n'aimait pas tout ce qui ressemblait à la recherche pour sa personne et ça continue. Et vous voyez là comment le trouble et le glissement deviennent un espace aussi presque mythologique pour la construction de l'écrivain, des personnages qu'inventera l'écrivain, les rubans prés, les d'Arthèse, le narrateur de la peau de chagrin qui ne seront pas Balzac mais qui seront celui que met en avant Balzac pour entrer dans ces zones où le réel diffracte depuis la position du rêve. Vers la fin de 1812, Donum y allait pour la première fois le désir de voir le fameux château de Rochambeau dont le propriétaire donnait quelquefois du laitage aux élèves, les rendit tous sages et rien n'empêcha la partie. Louis ne connaissait pas ni moi non plus la jolie vallée du Loire où cette habitation a été construite. Aussi, son imagination et la mienne furent-elles très préoccupées la veille de cette promenade qui causait dans le collège une joie traditionnelle. Nous en parlâmes pendant toute la soirée en nous promettant d'employer en fruits et en laitage l'argent que nous possédions contrairement aux lois vendomoises. Le lendemain, après le dîner, nous partîmes à midi et demi munis tous d'un morceau de pain presque cubique que l'on nous distribait d'avance pour notre goûter, nous marchâmes en troupe vers le célèbre castel avec une ardeur qui ne nous permettait pas de sentir la fatigue. Quand nous fûmes arrivés sur la colline d'où nous pouvions apercevoir et le château assis à mi-côte et la vallée tortueuse où brille la rivière en serpentant dans une prairie artistement découpée par le hasard, admirable paysage. Un de ceux auxquels les vives sensations du jeune âge ou celles de l'amour ont imprimé tant de charmes que plus tard il ne faut jamais aller les revoir. Louis Lambert me dit « Mais j'ai vu cela cette nuit en rêve. » Alors évidemment, on peut discuter sur cette idée sur la temporalité du rêve, sur le sentiment de double reconnaissance du présent, le sentiment que l'idée même du rêve, on la reconstitue par ce qu'on a face à soi et donc l'illusion de l'avoir vécu en rêve, tout ça, Freud l'a évidemment analysé tellement tellement en détail mais là on est dans une figure majeure même du romantisme allemand que Balzac ne connaît pas à l'époque et puis le mot paysage fabrique et dans le mot paysage vous avez une intervention de hasard, c'est-à-dire on a du Friedrich, nature évidemment qui lui est contemporaine mais qu'il ne connaît pas non plus, mais cette notion de disposition qui n'est pas l'œuvre de l'homme et ce reste de hasard qui fait que rien ne peut être déterminé par une construction voilà, c'est chose qui justifie qu'on lise Balzac alors je voudrais terminer en lisant en passant à la fin et cette fin de Willembert alors c'est très étrange aussi parce que ceux qui aiment Balzac savent qu'il existe une toute petite histoire très courte aussi qui s'appelle « Drame au bord de la mer » et ça se passe au bout de la Bretagne je ne sais plus l'endroit exactement et dans ce bout de Bretagne il y a un type qui vit seul sur la plage et il y a une histoire de noyade qui est là une histoire de souffrance mais le type n'est pas fou c'est un exilé volontaire qui se par suite d'une mort dans laquelle il a eu un rôle et pour placer un narrateur qui va vers cette extrémité de l'homme ce sera Louis Lambert qui va revenir et qui va se promener avec sa compagne sur cette plage et entendre être le témoin de l'histoire de ce type et donc Louis Lambert va revenir arpenter la comédie humaine alors même que le livre termine par son décès peut-être aurais-je pu transformer en un livre complet tous ces débris de pensée exorbitants seulement pour certains esprits habitués à se pencher sur le bord des abîmes afin d'en voir le fond la fin de cet immense cerveau qui sans doute a craqué de toutes parts comme un empire trop vaste eût été développé dans ce livre par le récit des visions de cet être incomplet par trop de force ou par faiblesse mais j'ai mieux aimé rendre compte de mes impressions que de faire une oeuvre plus ou moins poétique dire refus de la poésie on est toujours dans un non-fiction notice biographique sur Louis Lambert par contre on approche la folie c'est quoi la folie s'il prenait le cerveau localement trop de force et c'est par simplement parce qu'il va craquer par cette accumulation parce que tous ces éléments qui ponctuellement sont des traversées de raisons en emprise encore sur le réel quand on les rassemble et qu'on les regroupe et bien on ne peut pas le faire coïncider ça c'est des choses tellement importantes pour nous dans la compréhension scientifique mais tout simplement aussi nos perceptions esthétiques la vie de cet immense cerveau qui sans doute a craqué de toutes parts mais les lambeaux qui craquent eux sont des éléments de cerveau qui résonnent et sont allés plus loin que nous dans l'expérience du rapport de l'homme aux choses peut-être aurais-je pu transformer en livre complet c'est-à-dire que le livre lui-même va trouver sa force dans le fait d'être lacunaire et éclaté vous voyez ce qui fait que Balzac avec toutes ses imperfections ses maladresses un homme de son temps avec des gens qui dans son propre temps Georges Sand sont bien plus avancés que lui mais il y a quand même ça il était debout tenant ses deux coudes appuyés sur la saillie formée par la boiserie en sorte que son buste paraissait fléchir sous le poids de sa tête qui retombait sur sa poitrine ses cheveux aussi longs que ceux d'une femme se bouclaient sur ses épaules en entourant sa figure de manière à lui donner de la ressemblance avec les bustes qui représentaient les grands hommes du siècle de Louis XIV son visage était d'une blancheur parfaite il frottait habituellement une de ses jambes sur l'autre par un mouvement machinal que rien n'avait pu réprimer et ce frottement continuel produisait un bruit affreux d'enjus horreurs d'en rendre compte auprès de lui se trouvait un sommier de crin incliné comme un lit de camp et posé sur une planche mais me dit mademoiselle de Villunois il lui arrive très rarement de s'y coucher quoique chaque fois il y dorme pendant trente-six ou quarante heures il se tenait debout comme je le voyais jour et nuit les yeux fixes sans jamais baisser les paupières comme nous en avons tous l'habitude après avoir demandé à mademoiselle de Villunois si un peu plus de jours ne causerait aucune douleur à Lambert j'ouvris sur sa réponse légèrement la persienne et puis voir alors l'expression de la physionomie de mon amie hélas il n'y avait plus de lumière dans son regard ses yeux étaient vitreux comme ceux d'un aveugle et tous ses traits semblaient tirés par une convulsion vers le haut de sa tête j'essayais de lui parler à plusieurs reprises mais il n'entendit pas c'était un débris arraché à la tombe une espèce de conquête faite par la vie sur la mort ou par la mort sur la vie il y avait une heure environ que j'étais là plongée dans une indéfinissable rêverie en proie à mille idées affligeantes écoutant mademoiselle de Villenois qui me racontait dans tous ses détails cette vie d'enfant au berceau lorsque tout à coup Louis cessant de frotter ses jambes l'une contre l'autre dit d'une voix lente les anges sont blancs je ne puis expliquer les faits que produisirent sur moi cette parole et le son de cette voix qui m'était si connue surtout après en avoir si péniblement attendu les accents mes yeux se remplirent de larmes malgré moi je ne sais quel pressentiment involontaire passa rapidement dans mon âme et me fit douter encore que Louis eut perdu la raison j'étais cependant bien sûr qu'il ne me voyait ni ne m'entendait mais les irrésistibles harmonies de sa voix qui eut quelque chose de céleste et qui semblait accuser un bonheur divin communiquèrent à cette phrase de mystérieux pouvoir c'était la révélation d'un monde inconnu qui tonna dans mon âme comme quelques magnifiques sonneries d'église au milieu d'une nuit profonde j'arrête c'est Louis Lambert ça ouvre aussi d'autres perspectives pour moi sur ce ce qu'on est en train de faire qui reviendra tous les dimanches malgré mon impatience parce que là tout de suite par contre j'aurais envie d'en parler 1819 adieu et tout ça mais eh non il faudra attendre et puis la semaine prochaine on fera autre chose que Balzac c'est quand même chouette de faire ça ensemble à la semaine prochaine bon dimanche on va m'assurer